Bonjour à tous, c'est VichitaSan, bienvenue pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va se faire l'extrême SBR numéro 29 en puissance maximale. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu pour le soutien, et je vous mettrai un petit lien vers la chaîne de Benchart, comme d'habitude, sur le bouton i en haut à droite, pour n'hésitez pas à aller checker, contenu de qualité. Voilà, donc nous on est parti en boss de film, enfin leader boss de film et destructeur de planète, on est parti en double broly int, tout simplement, qui va stacker Atakadev. On a le petit broly LR pour la double carnage, évidemment, le Freezer Agile Full Power qui stackera l'attaque sur l'aspect et la défense sur l'ultime, les deux golden pour Tanki, et le petit Freezer AMF qui va stacker Atakadev jusqu'à sa dernière transformation, où après il ne stackera plus, évidemment. Donc nous on est parti comme ça, et on se retrouve dans la première rotation, je vous dis à tout de suite. Hop là, on est parti, premier combat, donc... On va partir comme ça, quoi qu'on pourrait se la jouer Tanki... Mais on ne va pas se la jouer Tanki, on va utiliser une petite souris des familles, on espérance de ne pas trop se faire remplir, on va attaquer directement le Yamcha, évidemment. On va se faire un petit stack de def au passage. Ok, Tenshinhan, hop, on va envoyer Bro-Bro dessus, évidemment pour mettre un max de dégâts, et lui de toute façon ne partira pas en SP. Donc, hop, vu qu'on a quand même deux ints, on va plutôt se la faire comme ça. Ça devrait plutôt venir passer, je pense. Alors, il ne faut pas prendre deux SP d'entrée, évidemment, parce que sinon on va quand même les sentir passer. Mais là, comme ça, ça va. 3,6 millions, sachant que je n'ai pas de double au-dessus. SP 20, 55% de potentiel, évidemment. Allez, déjà, carte de l'or la tronche, la SP sup. Il n'y a pas hésité à mettre des petits items aussi de SP sup, si vous avez, surtout à 55%, histoire d'augmenter les chances de pouvoir en proc sans avoir pris l'attaque au préalable. Parce que vous en procé une automatiquement dans ce cas-là. Et quand vous pouvez en proc un petit peu plus, c'est quand même bien plus sympa, quoi. Ok, Bro-Bro, il devrait nous faire un bon petit taf. Oh, pas de SP sup, c'est incroyable, ça. Ah, il y a des moments, c'est la poisse, c'est la poisse. Parce que l'ESP sup aurait bien fait plaisir. Bon, le gros avantage, c'est qu'on a pris 0 SP. Donc, ce qui veut dire qu'on va en prendre ici automatiquement. Donc, évidemment, on va commencer par notre petit Freezer des familles. Et bien, on va aller sur lui. Hop, hop là. Et voilà, on va pouvoir partir en SP avec Freezer, histoire de bien casser les 1. Sinon, ça ne serait pas marrant, évidemment. Voilà, de toute façon, c'était sûr qu'on allait se faire SP. On n'a pas pris une SP d'entrée au premier tour, c'était obligé que ça allait partir là. De toute façon, je pense que les deux vont SP. Si on pouvait les avoir sur Freezer, ça serait parfait. Allez, Yamsha, SP. Yes, parfait. Nickel. Comme ça, on se fait le premier combat pépère. Même pas mal. Même pas mal. Bon, allez, fais-moi un maximum de SP sup, là. Parce que le but, c'est quand même de faire un maximum de SP sup. C'est là que ça a tout son importance, évidemment. Parce que le stack d'attaque et de def, donc plus on va attaquer, plus on va monter l'attaque et la def, mieux ça sera. Petit critique, OK. Nice, OK. Et ça va, on a la petite SP Freezer. Je n'ai pas fait gaffe, peut-être que maintenant, il ne faut peut-être pas 12 de qui. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas jouée, cette petite Freezer des familles. OK. Bon, là, le truc, c'est qu'on n'est plus sous item. Et évidemment que ça me plaît moyen. Mais on va quand même se la tenter comme ça. En fait, ça va, on serait pas mal dans une petite... Ouais, c'est vrai que comme ça, on ne link pas ensemble. C'est vrai que j'avais zappé ce petit détail. Eh bien, on va continuer à entamer lui. Évidemment. Je pense que lui, il sera mort. Est-ce que je balance la sauce ? On va balancer la sauce. Le problème, c'est que là, sans item... Bon, on va tente comme ça, on verra bien. On tente nos items sur ce tour-là. C'est sans doute très dangereux ce que je viens de faire. Mais bon, des fois, il faut tenter qu'il ne tente rien à rien. Si on ne prend pas de spé sur lui, ça ira. Enfin, sur lui, de toute façon, on est un petit peu stack, là. Donc, ça devrait aller. Et le Broly LR, bon, si on prend la spé sur lui, avec le Yamcha, ça va aller sur tout Tenshinan et Chaozu. Je ne tenais pas à prendre des coups sur le Broly ZLR. Là, je pense que ça devrait le faire. Encore une petite... Voilà, histoire de terminer comme il faut. Et puis d'être bien. Et d'être bien. Ça, on va pouvoir tout concentrer sur Yamcha. S'il saute, ça serait parfait. Ah, ouf, nickel. Il est mort. Donc ça, c'est nickel. On concentre tout sur Yamcha. Donc là, il va prendre déjà une petite spé dans la gueule. Une petite spé sup, ça serait cool. Yes, la spé sup. La spé sup. Donc, on n'a pas de spé sup garantie, là, vu qu'on n'a pas pris de coups avant sur Freezer. Mais ça fait plaisir. Bon, et là, de toute façon, on va le cartonner, parce qu'on a l'ultime, plus une spé derrière. Bon, pas de spé derrière. Bon, on se retrouve dans le prochain combat. Je vous dis à tout de suite. Ok, deuxième combat. Première rota. Tac, tac, tac. Eh bien, on va se la claquer comme ça. Normalement, je pense que ça devrait aller en no item. Donc, on va y aller, no item. Hop. On a combien ? Ouais, broly 136 000 en plus. On aura l'avantage type, donc ça devrait le faire comme ça. Allez, on est go comme ça pour le premier tour. Là, de toute façon, on ne va pas prendre de dégâts. Très, très peu. C'est ça. Allez-y. Faites donc votre petit numéro. Pitoyable. Pitoyable. Ah, c'est pour ça que les golden sont toujours aussi bien. Ils font toujours tellement le taf. Allez, broly, maximum de spé. Ça lui fait un max de dégâts en plus on a l'avantage type. Un petit crit. Spé sup. Yes. C'est ce qu'il faut. C'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut. Ok. Petit toto en plus. Bon, voilà. Parfait. Il a déjà fait un bon petit taf. Oh, bah, spé sup. Magnifique. Magnifico. Et hop là. Voilà. Comme ça, un petit trotin tranquille. Voilà. C'est ça. Petit spé des familles. Allez. Encore pire. Encore pire. Oui. Il y avait Videl. C'est pour ça. C'est pour ça, il y avait Videl. Ok. Parfait. Là, bon, on va quand même utiliser la petite souris pour la sécu. Bon, en termes d'item, pour l'instant, on est bien. Il n'y a pas à chier. En termes d'item, on est vraiment nickel. Hop. On va faire ça plutôt. Bon, on va continuer à focus, lui. Histoire de, bah, plus vite on le descendra, plus vite on sera tranquille, évidemment. Je pense qu'on va peut-être pouvoir proc la barre de Dokkan Mode au dernier combat. Allez, vas-y. Hop. On envoie les spé. On s'arrange pour le buter dans ce tour-là, si possible. Spé sup. Donc, ça, c'est cool. Pousse-toi, ma lutte. Ah, dommage. Petite spé sup. Petite spé sup. Yes. Petite spé sup. Nice. Ce qui devrait nous permettre de le finir. Je vous conseille vraiment ce brûlis, je pense que le meilleur brûlis pour l'instant existant. On n'a pas vu, je n'ai pas vu ce que donner de nouveau sur la jape, là, avec l'anniversaire. Déjà, il y en a un qui a sauté. Déjà, lui, on est tranquille. Lui, en plus, on peut mettre deux spé. Ça serait magnifique. Mais on n'a pas de spé garantie, là. On ne prend pas de coups au préalable. Qui est une. Dommage, pas de deuxième. Petit rayon mortel dans sa tronche. Spé sup. Donc, ça, c'est toujours agréable. Boum. Ok, magnifique. Parfait. Donc, je pense qu'ils vont se pénentrer. Ce qui serait quand même plus ou moins assez logique. Bon, c'est vraiment histoire d'assurer le coup. On ne prend pas de risque. Tout simplement, on ne prend pas de risque. De toute façon, je pense qu'il va se pénentrer, je pense. Non. Bon, bah. On aurait pu partir avec Broly d'abord, mais ce n'est pas grave. Voilà. Et là, de toute façon, là, on le finit. Alors, vu ce qu'il lui reste, comme on dit, c'est obligé. Il saute. Hop là, magnifique. Bon, allez. On se retrouve au dernier combat. On va plutôt se la jouer comme ça. On va utiliser un C8 directement d'entrée. Un C8, un WIS. J'ai des bêtises en plus. On va focus lui d'abord. On va focus lui en priorité. Hop, le hint on va faire ça. De toute façon, est-ce qu'on peut quand même partir en SPé ? Donc, on va continuer à focus l'endu. On a quand même plus de persos. On a deux persos hint. Donc, on va... Voilà. On va être prudent. Alors, ce qui sera bien, ce n'est pas me faire SPé d'entrée. Évidemment, ça m'arrangerait énormément. Voilà. Parfait. On continue comme ça. Nickel. Au moins, il met double SPé dans la gueule avec double stack d'attaque. Minimum, deux. Ton chat qui pète un plomb. C'est la puissance. C'est la puissance. De la funk, évidemment. La puissance de la funk. Ok. Alors, déjà, lui, on l'a foutu midlife. Ça va déjà bien me le détendre. Allez, détends-moi ces deux gigi. Voilà. Parfait. En termes de dégâts, on va peut-être optimiser là. Tu peux m'envoyer des Supes, là ? Non, mais les SPé Supes, enfin, les SPes basiques, je m'en fous des autos. Moi, je veux des Supes. Ok. Bon, c'est un petit flûtiste des familles. Ok, on a pris zéro dégâts, donc tranquille. Tranquille et tranquille. Pour ça qu'il tient bien la route, ce broly. Bon, on est sous Wyss, certes, mais voilà. Il y a des persos sous Wyss qui prennent tarif en extrême SBR. Ok. Et bien là, on va recommencer notre petit numéro. Deux, il y a deux secondes. Tac, 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 tac. Nous, on va plutôt viser lui. On va se finir sur l'ascar des familles. On est toujours sous item, donc nickel. Et au troisième tour, on pourra activer le Dokkan Mode. Alors, le mieux, c'est de laisser le broly ZLR en flotteur, vu les rotations, c'est peut-être, je pense, préférable quand même. Enfin, je l'ai faite comme ça, et vous voyez, ça passe très très bien comme ça. Je pense que si on avait cherché à garder en rotation, ça aurait sans doute été bien plus complexe. Ok. On envoie les spé max, pas d'auto, de préférence, avec des petits critiques. Alors, une spé, deux spé, voilà. Mais il y a des moments, quand vous le perçois, ils ne veulent pas. Vous voyez, le mien, le premier combat, il n'a pas fait de spé sup. Après, il ne les a pas mal enchaînés. Et puis là, la face d'avant, il ne nous en a pas fait ce compte. Par contre, des autos, il n'en nous en a fait. Ok. Voilà, troisième spé sup, de sa part, avec une petite auto en même temps. Mais esquive ! Magnifique ! Magnifique, la petite esquive des familles. Lui, je pense que là, ils ne vont pas être bien du tout. Ah, il en reste encore un peu. Ok. Donc là, on n'est plus sous item. Nous ne sommes plus sous item. On est... Eh bien, on va réutiliser un petit Wissou. Le petit Wissou des familles. On va... On va y aller comme des pauvres. On va y aller comme des brutes épaisses. Tant qu'à faire. Et vous voyez, on est sous Wiss. Déjà, on a pris un 50 000 à contre-type. Enfin, un contre-type, même pas, je dis des bêtises. Le Hint, déjà, nous a mis bien plus cher que l'enduit, évidemment, vu qu'on avait l'avantage type sur l'enduit. C'est ça que je voulais dire. Et le Hint nous a quand même mis 50 000. Bon, là, c'est sûr que l'enduit, il est mort. Je pense que Goku et Vegeta, Hint, ne vont pas être bien. Et s'ils sont encore en vie, de toute façon, je pense que la carnage suffira. Vu la puissance du perso. Peut-être même qu'ils vont être complètement déglingues. Voilà, lui, c'était sûr. Et on a enché une petite deuxième quand même. Donc non, il lui restera un petit peu de vie. À moins de proc une troisième attaque. Et même en procant une troisième attaque, ça ne sera pas suffisant. À moins de crit, évidemment. Donc, on va continuer à avancer. Après, l'enduit, c'était sûr, vu qu'on lui avait déjà mis masse de dégâts, de toute façon qu'il allait sauter. Là, par contre, on ne va pas aimer. Là, on ne va pas aimer. Ça va, 135 000. Je me serais tendu à pire. C'est vrai qu'on a SP deux fois avant. Je ne sais plus s'il fait quoi dans son passif, le Broly ZLR. Quand tu n'utilises pas les cartes régulièrement, tu finis évidemment un petit peu par zapper les choses. Ok, double SP, ça c'est cool. Le mien se décide enfin à attaquer. On va aller vérifier quand même le ZLR, histoire de se rafraîchir un petit peu de la mémoire. Ça ne fait jamais de mal. Ok, nickel. Et puis on finit avec Freezette tranquillement. Parce que là, je pense qu'on le but, Freezor full power, fait quand même beaucoup de dégâts. Voilà, 2 millions. Et voilà, nickel. Bon, c'est passé très facilement. On a quand même utilisé des items des fois pour être sûr, histoire de s'assurer vraiment du coup. Mais comme vous avez pu voir, ça s'est passé très bien. Voilà, nickel. Bon, voilà, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée pour les essais de vous. Des boujoux. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada